Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous dire dans quelles crypto-monnaies investir. Mais je ne vais pas du tout vous faire une liste de crypto-monnaies. Grâce à cette méthode que je vais vous donner en 7 points, vous allez pouvoir vous-même dénicher les pépites, les crypto-monnaies en or. Cette méthode que j'ai appliquée en 2016, début 2017, m'a fait passer de 6 000 euros investis dans des crypto-monnaies à 100 000 euros fin 2017. Et je vais vous la dévoiler aujourd'hui. Bonne accroche ! Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils crypto et autres investissements gratuitement, quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine, je vous invite à ne plus louper mes conseils et à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner, comme plusieurs centaines de personnes le font déjà, et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo et être tenu des actus importantes chaque jour. Enfin, dès que je sors une vidéo en tout cas. Une fois que c'est fait, je vais vous donner les 7 points d'une pour investir dans une crypto-monnaie hyper rentable. Comme ça, vous allez savoir dans quelle crypto-monnaie investir. Je vais prendre l'exemple de... Allez, on va dire... Ohmice Go ! Tiens, je clique sur Ohmice Go. Donc là, je suis sur CoinMarketCap, un site qui référence toutes les crypto-monnaies. Enfin, la plupart. Je vais vous donner les 7 points à mettre en place pour investir dans une crypto-monnaie rentable. Donc, le premier point, c'est de... Alors, je voulais vous dire quand même que cette vidéo va être assez longue. Donc, détendez-vous. Prenez votre temps. Mais le temps que vous allez consacrer maintenant, les quelques minutes, vont être hyper rentables par la suite si vous les suivez. D'accord ? Mais vous êtes libre de faire ce que je veux, ce que vous voulez, bien sûr. Ça, c'est ma technique que je fais personnellement. Donc, la première chose, le premier point que la crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez investir soit validée, eh bien, c'est d'aller voir leur site et de voir si le projet est solide. Et bien sûr, parce que s'il n'est pas solide et qu'il n'y a pas de demande, eh bien, tout le monde va s'en foutre. Plus il y a de demandes, plus les gens vont investir, plus son prix va augmenter. D'accord ? Donc, je fais un clic droit, traduit en français, puisque je suis totalement nul en anglais. Donc là, Omysgo, OMG, Omysgo, permet d'inclure l'inclusion, pardon, financière de l'interopabilité à travers du réseau Omysgo décentralisé et public. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, l'introduction financière, les échanges de valeur. Donc, acheter, en gros, des trucs avec Omysgo. Je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est un réseau financier de nouvelle génération et une économie décentralisée. Donc, ce n'est pas une grande banque ni une grande entreprise qui possède tout ça. C'est décentralisé et qui contrôle. Donc, le réseau Omysgo est une solution de mise à l'échelle pour la finance sur Ethereum, avec la blockchain Ethereum, permettant des transactions peer-to-peer, correspondantes, transparentes en temps réel. Donc, transparentes, oui, ce n'est pas caché, c'est visible comme le Bitcoin. Et en temps réel, c'est très, très rapide. Le réseau décentralisé facilite les services financiers auto-souverains à travers des zones géographiques, les classes actives et les applications. Donc, vu comme ça, ça a l'air un projet relativement sérieux et avec une certaine demande. Donc, pour moi, il passe le point 1, c'est-à-dire avoir un projet solide et avec de la demande. Donc, pourquoi je sais qu'il y aura de la demande ? Parce que je sais qu'à l'avenir, on sera obligé d'utiliser des paiements avec la blockchain et donc décentralisé. Ensuite, pourquoi lui plus qu'un autre ? Eh bien, parce qu'il est 18e et donc, c'est déjà un projet hyper connu. Ensuite, le deuxième point, c'est l'équipe. Donc, il y a toujours un point équipe. Vous cliquez sur équipe. Donc, ça, vous l'avez compris, c'est à reproduire pour les crypto-monnaies dans lesquelles vous souhaitez investir. Ça trie. Après les 7 points, vous avez trié. Si ça respecte ces points, vous pouvez investir. Donc là, on voit toute l'équipe. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas combien il y a de personnes, mais il y a énormément de personnes. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. Et je voulais regarder un truc. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Je me souviens qu'un des conseillers et un des créateurs. Donc, vous voyez, ça, c'est l'équipe. Et ça, c'est les conseillers. Le conseiller le plus connu, c'est Vitalik Buterin. C'est le fondateur d'Ethereum. C'est-à-dire la crypto-monnaie, la deuxième crypto-monnaie la plus connue avec la plus grosse capitalisation. Donc, quand on a des personnes qui sont dans l'équipe, qui sont hyper gradées, qui sont connues ou qui ont déjà des grosses entreprises ou qui ont une certaine notoriété, comme Vitalik Buterin, ça, c'est hyper fort pour la crypto-monnaie. Donc là, il passe largement le point 2, c'est-à-dire avoir une équipe solide. Vous voyez, toute cette personne, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, parfait, ça passe le point 3. Le point 2. Passons au point 3, qui est la communauté. Est-ce qu'ils ont une communauté et est-ce qu'ils sont actifs sur leurs réseaux sociaux ? Donc, moi, je regarde plus particulièrement le Twitter. Je vais sur Twitter et je regarde le nombre de gens dans leur communauté. Donc, ils ont 263 000 personnes qui les suivent. Donc, c'est quand même pas mal. Et est-ce qu'ils sont actifs ? Donc, est-ce qu'ils tweetent souvent ? Donc là, vous voyez, c'était le 13 avril qu'ils ont tweeté. Donc, le 13 avril, aujourd'hui, nous sommes le 16. Là, il y a 27 minutes. Il y a une heure, il y a 12 heures, il y a le 13 avril, le 13 avril. Et on voit qu'il y a 200 tweets, 700 likes. Donc, oui, ils sont actifs. Oui, ils ont une bonne communauté. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, ils ont validé le point 3. Ils ont une communauté et ils sont actifs. Passons au point 4. Nous retournons sur une coin market cap. Et nous allons étudier son market cap, c'est-à-dire sa capitalisation boursière. Donc là, si vous voulez une bonne rentabilité, il ne faut pas trop un market cap qui est énorme, puisque si le market cap est énorme, ça va être compliqué de multiplier son prix par 2, puisque ça veut dire qu'il faudra multiplier un market cap énorme fois 2. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que si c'est un market cap assez petit, mais pas trop petit, mais assez petit. Eh bien, ça sera beaucoup plus simple de multiplier une capitalisation boursière petite fois 2, fois 3, fois 4, fois 10, fois 20. D'accord ? Donc, il faut avoir le mix. Si vous voulez quelque chose de rentable, si vous voulez quelque chose de sécurité, il faut un gros market cap énorme. Donc, vous allez sur CoinMarketCap et vous prenez les 10 premières. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus rentable, mais quand même sérieux, eh bien, personnellement, moi, j'investirais dans les crypto-monnaies qui sont entre la 15e et la 100e crypto-monnaie avec le plus gros market cap. Et là, OmiceGo est 18e. Donc, c'est parfait. Ils ont 1 milliard de market cap. Donc, si on veut que OmiceGo passe de 15 à 30, il faudra 3 milliards parce qu'il y a 1,5 milliard. D'accord ? Donc, c'est quand même énorme, vous allez me dire. Oui, c'est pour ça que peut-être vaut mieux investir dans des crypto-monnaies qui sont plus loin, qui ont un market cap plus petit, de moins d'un milliard peut-être de dollars. Ensuite, et ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, il faut regarder le nombre de tokens. Donc là, vous voyez, total supply en circulation, 100 000 tokens. Ce qui n'est pas énorme. Donc, ça veut dire que plus vous investissez dans une crypto-monnaie qui a un grand nombre de tokens, ça veut dire que plus l'argent qui est injecté dans cette crypto-monnaie sera divisé dans plein de tokens. Donc, on aura plus de mal à prendre de la valeur. Mais si, par exemple, il n'y avait que 1 OmiceGo, eh bien, ce 1 OmiceGo vaudrait 1 milliard de dollars. Vous comprendrez ? Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'investis dans des crypto-monnaies qui ont maximum 1, 2, 3 milliards de total de tokens. D'accord ? Par exemple, Ripple, on va voir. Je vais vous montrer Ripple. Hop. Hop. Ripple, il a 39 milliards de tokens. Donc, forcément, il ne vaut que 60 centimes. Mais il a un market cap énorme de 25 millions. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Ensuite, il faut voir s'ils ont des partenaires. Puisque sans partenaire, eh bien, comme toute entreprise, on avance beaucoup moins vite. Par exemple, il y a certaines crypto-monnaies qui ont comme partenaire Bosch, qui ont BMW, qui ont Volkswagen. Et tout ça, j'ai investi dans ces crypto-monnaies et je les communique dans mon club privé où vous avez les liens sous cette vidéo. Donc là, comment voir les partenaires de OmiceGo ? Eh bien, vous allez dans l'accueil et vous cherchez partenaire. Moi, j'ai... Hop. Partenaire, voilà. Partenariat avec des leaders innovants à échelle mondiale. Eh bien, vous voyez, je ne les connais pas. Mais il faut faire des recherches sur ces partenaires et voir si ce sont des gens connus avec beaucoup de clients qui vont utiliser après les services d'OmiceGo. Donc, s'ils sont beaucoup utilisés, s'ils ont beaucoup de clients, ils vont avoir beaucoup de demandes. Et donc, le prix va énormément augmenter. Donc là, nous passons encore ce sixième point qui sont les partenaires. Et le septième et dernier point, eh bien, c'est d'investir quand la crypto-monnaie n'a pas encore explosé ou quand elle a explosé mais qu'elle a diminué énormément. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir investir. Par exemple, là, vous voyez que si vous avez investi là quand l'OmiceGo valait 26 dollars, votre rentabilité va être pourrie puisque quelques mois plus tard, elle a chuté à 8 dollars. D'accord ? Il faut investir au bon moment et ça, c'est hyper important et c'est ce que je communique dans ma vidéo qui se nomme, je ne sais plus comment elle se nomme, elle se nomme crypto-monnaie la plus rentable. Et je vous donne deux sites dans lesquels vous pouvez utiliser pour investir uniquement juste avant qu'elle fasse un gros pump. C'est-à-dire que par exemple, là, je vais vous dire comment investir ici à 7 dollars juste avant qu'elle fasse un pump énorme jusqu'à 20 dollars. Et donc, multiplié par beaucoup. D'accord ? Mais si maintenant, vous souhaitez une formation gratuite puisque vous êtes débutant et que vous souhaitez mieux appréhender le monde des crypto-monnaies et savoir quand investir, comment investir en détail, eh bien, je vous ai tourné une vidéo gratuite qui est pour l'instant gratuite. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous êtes une personne un peu plus avancée qui sait déjà investir dans les crypto-monnaies, eh bien, si vous voulez passer au niveau supérieur, j'ai une formation aussi gratuite pour vous. juste sous cette vidéo en vous inscrivant. Et si vous voulez rejoindre mon club privé où je communique les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi, les crypto-monnaies rentables, puisque vous le savez ou pas, mais j'ai trié les 200 premières crypto-monnaies selon la méthode en 7 points que je viens de vous communiquer ici. Et j'ai trié toutes celles pourries et toutes celles extraordinaires dans lesquelles j'ai investi et sûrement beaucoup plus rentables que OhMaisGo, même si c'est un très bon projet qui sera quand même très rentable. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rentables avec des meilleures potentialités de gains. Voilà, donc vous avez le lien sous cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !